C'est qu'en effet, au moment où je l'ai touchée, j'ai senti une immense chaleur qui m'a envahie et cette sensation d'amour. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir de nouveau pour un moment sympa dans mon bureau. Et aujourd'hui, je vous préviens, ça va être un moment étonnant puisqu'on va parler d'une conversion à Dieu radicale qui s'est passée grâce à l'anneau de Sainte-Jeanne d'Arc. J'en dis pas plus, on va écouter Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour, mon père. C'est une joie de vous accueillir. Voilà, j'ai lu votre livre, Témoignages, qui est publié aux éditions Salvatore, Sonia Drapeau, convertie par l'anneau de Jeanne d'Arc. Un livre qu'on lit du début à la fin, voilà, qui se lit comme presque comme un thriller, j'exagère un peu, mais qui se lit, en tout cas, on tourne les pages à tout test parce qu'on veut savoir la suite. Alors, j'avais envie de commencer en vous posant trois questions rapides. Si vous deviez résumer ce qui vous est arrivé en une phrase, vous diriez quoi ? Bouleversement. Bouleversement. Ce n'est même pas une phrase, c'est un mot. Voilà. Bouleversement parce qu'avant, il n'y avait rien, pas la foi, et puis d'un coup ? D'un seul coup, tout. Tout est venu. Tout est venu. Donc, c'est un bouleversement, c'est un chamboulement, c'est par un message d'amour. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fin de compte, ça a été un bouleversement, mais dans le positif. Bouleversé de rien à tout par une histoire d'amour. Voilà. Incroyable. Si vous deviez dire en une phrase, pourquoi vous ne voudriez pas revenir à votre vie d'avant ? Déjà, je ne sais pas comment je ferai. Je pense que je n'y arriverai pas, tout simplement. Donc, je ne me pose même pas la question de comment revenir à ma vie d'avant. Des fois, je me pose la question de comment c'était avant et je n'arrive même pas à me souvenir. Ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si mal. Ça, c'est sûr. Je suis tellement heureuse comme ça. J'étais heureuse aussi avant. Je ne dis pas, mais je suis tellement très heureuse comme ça que je n'ai pas envie de revenir avant. Et si vous deviez donner un conseil à ceux qui n'ont pas la foi ? Essayez de la trouver. Ayez confiance. Gardez confiance. Ça peut venir. Ça peut venir. Donc, demandez aussi. Demandez, avoir confiance. Il faut y croire. Je ne sais pas comment dire. On va expliciter ça un petit peu. Qui étiez-vous, Sonia, avant de vivre ce qui vous est arrivé ? J'étais déjà assistante familiale, mariée, quatre enfants, qui vivaient, je dirais, comme la grande majorité des Français, sans foi, sans pratique religieuse, sans pour autant dénigrer, sans, voilà, mais vivre le jour le jour sans espérer rien d'autre. Et c'était quoi vos engagements associatifs ? Oui, toujours quand même, oui. J'ai toujours été bénévole de quelque chose, que ce soit pour l'école, voilà. Et puis, au but du fou. Au but du fou, vous faisiez quoi ? Au but du fou, j'ai commencé, j'étais secouriste. D'accord. De par ma formation d'ambulancière avant. Et puis, au fil des années, j'ai arrêté le secourisme pour être dans les acteurs. Pour la ciné-sénie ? Pour la ciné-sénie. Donc, bénévole à la ciné-sénie du puits du fou. Donc, c'est-à-dire, comme tous les Français, ou comme beaucoup de Français qui n'ont pas la foi, ou qui ne savent pas trop comment se relier avec une vision naturelle, il y a quand même quelque chose de l'engagement dans la société, de la générosité, tout ça. C'était aussi votre expérience de vie d'avant, quoi. Oui, oui, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous est arrivé le 4 mars 2016 ? On a envie de savoir ! Alors, le 4 mars 2016, c'était lors d'une réunion du puits du fou, des services. Alors, à l'époque, j'étais secouriste, à ce moment-là. Et nous nous retrouvions à peu près 500, tous les services fondus. Et c'était le jour où Nicolas revenait avec l'anneau en France. D'accord. Qu'il avait acheté ? Qu'il avait acheté aux enchères, quelques jours auparavant. Si on se souvient, ça avait fait un peu de tapage médiatique, et tout ça, évidemment, c'est classique. Un petit peu, mais en même temps, il y avait une somme aussi, puis c'était quelque chose d'important. Oui. Donc, moi, on ne savait même pas qu'il était parti ce jour-là, parce que, bon, l'achat avait été fait, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait le chercher, enfin voilà, puis je ne suivais pas les informations plus que ça. Et donc, arrivé à la réunion, il n'était pas là, il y avait d'autres personnes, donc ils se sont occupés de la réunion, et ils nous ont expliqué qu'en effet, Nicolas nous rejoindrait à la fin de la réunion, parce qu'il arrivait d'Angleterre avec l'anneau. Voilà. Et que normalement, l'anneau, il devait le mettre au coffre-fort, il ne devait même pas venir à la réunion avec. Mais total, il arrivait à la fin de la réunion avec l'anneau. Donc, il l'a laissé sur la table. Dans une petite boîte. Dans sa boîte, dans son coffret, dans son coffret, dans lequel on lui a donné. On a fini la réunion. À la fin de la réunion, il a fermé le coffret. Je le voyais au loin, on voyait l'anneau de loin, de très loin. Comme on voit quelque chose qui brille. Voilà. Et il a refermé le coffret, donc je me suis dit, il va partir et tout ça. Et là, en me retournant, je vois qu'il avait réouvert le coffret. Il le présentait à une dame. Et puis après, il s'est fait une queue. De gens qui voulaient... Qui voulaient le voir tout autour de l'estrade. D'accord. Nicolas, gentiment, il le passait comme ça. Il nous le montrait. Donc, j'y suis allée, évidemment. Parce que je me suis dit, c'est un moment historique. C'est pas rien. C'est pas rien. J'ai cette chance. Allons-y. Bah oui. Ce serait idiot, quand même. J'aime trop votre franchise. Donc, j'y suis allée. Et puis, je l'ai regardée. Je l'ai trouvé, en effet, beau. Ça m'a bouleversée, on va dire, du côté historique. De dire, waouh, je vis un moment historique. C'est fabuleux. Je suis retournée voir des amis un peu plus loin. Et là, ils m'ont dit, tu l'as filmé... Enfin, tu l'as photographié ? Tu l'as touché ? Puis je dis, bah, non. Alors, ils me faisaient voir leurs photos et tout ça. Puis je dis, bah oui, je suis un peu bête, quand même. Bon, j'y retourne. Donc, j'y suis retournée. Et là, j'ai pris la photo. Dès qu'il est apparu devant moi, j'ai pris une photo. Au moment où je terminais de prendre la photo, il y a une personne qui est passée au-dessus de mon épaule et qui a touché l'anneau. Et là, je me suis dit très vite, bah, pourquoi il le touche ? Enfin, il n'y a pas à le faire. Mais je me suis rendue compte que Nicolas ne bougeait pas. Enfin, ne disait pas, non, s'il vous plaît, ne le touchez pas et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, allons-y. Allez, c'est pareil. Allez, c'est parti. Je m'appelle Sonia. Allez. Et là, par contre, c'est qu'en effet, au moment où je l'ai touchée, je l'ai touchée de l'index, simplement de l'index. Oui. Et ça a été instantané où j'ai ressenti une immense chaleur qui m'a envahie, qui m'a pris jusqu'au cœur. Cette sensation d'amour, vraiment. C'est ça qui a été le plus fort. Et ce n'est pas explicable en même temps. J'essaye de mettre des mots dessus, mais les mots ne sont pas justes, ne sont pas assez forts. Ce n'est pas facile. Oui, bien sûr. Mais ça a été vraiment un bouleversement et comme une évidence, par cet amour, alors je vais le dire comme ça, que Jésus existait, existe, mais sans pour autant assimiler que c'était Jésus. Oui, vous n'avez pas pu faire le lien tout de suite. Voilà, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Juste, je suis aimée. Une espèce de visitation. Mais un amour, voilà, ce n'est pas l'amour de mon mari, ce n'est pas l'amour des enfants. Je ne peux pas l'expliquer. Une manifestation, enfin une irruption. Voilà, complètement. Donc là, je me suis retirée, parce que ce qui m'arrive, c'est wow. On fait quoi dans ce cas-là ? On va voir ses amis ? Non, on ne peut plus rien faire. Alors, je suis retournée voir mes amis et puis là, ils me parlaient et je ne les entendais pas. J'étais là sans être là. Mes oreilles bourdonnaient. Et en même temps, j'étais attirée par l'anneau. J'avais envie de retourner le voir et de l'embrasser. Enfin, voilà. Donc, je n'étais pas bien pendant un moment. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, punaise, je deviens folle. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne contrôlais pas cet événement, on va dire. Donc, je me suis dit, bon, je rentre chez moi et puis... On va dormir un bon coup puis... Et puis, ça passera. Mais le lendemain matin, ce n'était pas passé. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mon mari avait vu la différence. Quand je suis rentrée le soir, il m'a vu changer. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a vu quoi ? Il m'a dit, tu es rayonnante. C'est taré. Alors, ça fait plus de 30 ans qu'on est mariés. Je sais qu'il m'aime, mais... Quand même ! Ce n'est pas tous les jours qu'il vous dit que tu es rayonnante. Voilà. Et puis, lui, tout de suite, il m'a dit, mais c'est merveilleux ce qui t'arrive. Et je lui ai fait, non, non, attends. On va aller se coucher et puis demain, ça sera fini. On n'en parlera plus. Ça aussi, c'est Sonia, les pieds sur terre. Voilà. Ça, on adore. Ça nous rattrape, hein. Je reste cartésienne. Bien sûr. Voilà. Non, puis c'est sain. Il y a quelque chose de sain de se dire, bon, on va voir. Voilà. Je ne suis pas partie comme ça. Ce n'était pas un délire, quoi. Non, ce n'était pas un délire. Et donc, le lendemain matin, c'était pareil. J'avais toujours cet amour qui se transformait petit à petit en soif. Là, je vous parle au fil du temps. Oui. Comment vous avez mis le nom de Jésus derrière, finalement ? Comment vous vous êtes dit qu'il y avait un lien avec Dieu ? J'ai appelé une amie qui, elle, était toujours très chrétienne et tout. Et qui, elle, s'est emballée tout de suite. Elle m'a dit, mais c'est merveilleux. Voilà. J'ai prié pour votre conversion. C'est super. Moi, je lui fais, oh là là, qu'est-ce que tu me racontes ? Au fur et à mesure, elle m'a emmenée voir des prêtres, expliquer mon histoire. Et c'est là que, voilà, les mots ont été mis dessus et que je me suis rendue compte qu'en effet, c'était ça. J'avais envie d'aller à la messe. Quand j'allais à la messe, au moment de la communion, je pleurais énormément. Parce que je ne pouvais pas communier. Et puis ce même amour, cette perception que l'amour était là. Je sentais ce feu, ça devenait un feu intérieur, vraiment, où j'avais envie de tout savoir, de tout connaître. J'étais tout le temps à chercher la vie des saints, essayer de rattraper ce que je pouvais, prendre toutes les informations qui venaient et me dire, voilà, maintenant, tu as 49 ans de retard, il faut y aller. C'est énorme, parce que quand on a le background chrétien, un peu comme moi, ou quoi qu'on est dedans, on sait très bien que le culte des reliques, c'est un truc qui fait partie de l'histoire du christianisme et que quand on vient toucher une relique, ce n'est pas magique, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, ce n'est pas des ondes ou des trucs bizarres. Mais par contre, c'est qu'on dit au saint, à celui qui nous a précédés, à celle qui nous a précédés, qu'a cherché dans sa vie Dieu, qui s'est engagé, qu'on a souffert, ça n'a pas été simple toujours, enfin, quand on connaît l'histoire de Jeanne d'Arc et quand on touche une relique, on la touche pour dire, mais je veux être près de toi, je veux être relié à ta vie, toi qui es maintenant au ciel. Et en fait, vous, sans le savoir, en fait, vous touchez la relique, vous faites un geste qu'aurait fait n'importe quel chrétien, ce que faisaient les gens d'avant vous dans la file, vous le faites et pouf, une grâce, mais waouh. Voilà, sans, comme vous le dites, moi, j'y allais du côté historique, j'y allais pas du côté relique. D'ailleurs, elle n'est pas connue, elle n'est pas reconnue comme relique. Officiellement, bien sûr. Officiellement. Même si... Parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment l'anneau de Jeanne d'Arc, c'est normal. Voilà. Mais avec la foi, on peut dire que peut-être... Pour moi, il n'y a pas de doute, mais bon, après, ça n'engage que moi. Exactement. Je n'engage que moi. Même si c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que cet anneau est invité, on va dire, par des prêtres, par des évêques pour aller dans des cérémonies. Parce que son histoire de cet anneau, c'est que... Comment on le relie à Jeanne d'Arc historiquement ? Historiquement, c'était l'anneau que lui avaient offert ses parents. D'accord. Et cet anneau lui avait été retiré par l'évêque Cochon au début de son procès. Et ensuite, il a été conservé... Il est parti en Angleterre après. Alors, il y a eu trace un petit peu. Il y a quelques trous, on va dire, dans son fil historique. Il est attesté de cette époque. Il est attesté, voilà, de cette époque. Moi, ça m'intéresserait, dans un deuxième temps, que vous nous racontiez un peu comment votre conversion est venue aussi impacter progressivement votre famille. Parce que quand il y a une grâce qui est donnée, ce n'est jamais pour soi seulement. Il y a toujours cette dimension ecclésiale du corps conforme. Et vous, votre première petite église, c'était le premier corps social, c'était votre famille. Ça a impacté votre mari, vos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon mari, lui, était heureux, vraiment. Ça lui a fait retrouver la foi. Comme il disait, lui, il a toujours été élevé dans la religion. Mais comme il disait, j'ai l'impression que je ne croyais pas. C'était pas intime. Et que maintenant, il suivait par tradition. Mais maintenant, comme il dit, maintenant, je sais. Maintenant, j'ai la foi. Après, sur les quatre enfants, j'en ai eu deux qui étaient très remontés, on va dire. Mais en même temps, il fallait les comprendre. Ils ne me reconnaissaient pas. Ils ne reconnaissaient pas leur maman. Il y avait beaucoup de changements. Il y en a un, il comprenait. Mais voilà, il vivait comme ça. Il respectait. Ça allait. C'était l'aîné. Et puis autrement, il y a notre cadette. Notre cadette, c'est particulier. J'ai vu dans vos yeux la flamme de l'amour maternel. Notre cadette, c'est particulier dans le sens où, par exemple, le jour où ça m'est arrivé, le lendemain matin, que j'étais toujours dans cet état-là, quand j'ai vu ma fille, je lui ai dit, tiens, regarde, j'ai pris une photo de l'anneau de Sainte-Jeanne d'Arc et tout ça. Et elle me dit, oh, Jeanne d'Arc, elle n'a même pas existé. Et là, je la regarde. Comment ça, elle n'a pas existé ? Non, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? Ce n'est pas possible. Enfin, je me suis un peu fâchée. Donc, j'ai remis les choses en place, on va dire. La vérité historique. La vérité historique. Quand il y a eu la cérémonie de l'anneau, le 20 mars, dans la cour du château du Puy-du-Fou, ma fille, qui est puifolaise aussi, qui voulait aller à toutes les cérémonies, tout ce qui se passait au Puy-du-Fou, là, ne voulait pas venir. Comme une résistance. Comme une résistance. Et là, je lui ai dit, maintenant, tu viens, tu nous tannais pour plein de choses, là, tu viens. Donc, on l'a forcé à venir, littéralement. Et quand, à la fin de la cérémonie, ils ont présenté l'anneau dans la chapelle, pour que chaque personne puisse faire juste un passage devant, se recueillir juste devant, ma fille dit, c'est bon, on rentre à la maison. Je ne vais pas faire la queue. Ou alors, on ne va pas faire la queue. Et je lui ai dit, tu rigoles, mais on ne va pas faire la queue, on est devant. Vous, c'était trois semaines après. Voilà, trois semaines après. Je lui ai dit, regarde, il y a 5000 personnes, ils vont peut-être mettre une heure pour venir. Nous, dans cinq minutes, on y est. Donc, voilà, après, on rentre à la maison, promis. Donc, avec mon amie, il a fallu la pousser, la tirer, pour monter les marches. Enfin, ça a été... Comme un âne, quoi. Ah ouais, mais vraiment, elle soufflait, la dos, la dos, dans toute sa splendeur. Comme on les aime. Voilà. Et par contre, arrivée dans la chapelle, devant l'anneau, là, elle s'est figée complètement, collée au sol, et elle s'est mise à pleurer immédiatement, à chaudes larmes. Touchée aussi. Alors là, je regarde mon amie, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce cas ? Qu'est-ce qu'on fait là ? J'avais un ami, lui, qui faisait la sécurité, qui me faisait signe qu'il fallait qu'on sorte, qu'on laisse la place aux autres. Et puis, le problème, c'est qu'on tirait, on poussait, ma fille ne bougeait pas, et pleurait. Donc, au bout d'un certain temps, je ne peux pas dire combien de temps. Enfin, elle s'est décollée du sol. Et donc, on a pu sortir de la chapelle. Et quand elle est sortie de la chapelle, dépassée la porte, elle s'est arrêtée de pleurer immédiatement. Voilà. Et donc, après, elle aussi, ça a été une transformation. Le début de son chemin. Elle avait quel âge ? Elle avait 14 ans. Trop bien. Donc, ça, c'est vraiment aussi beau, je veux dire, pour tous ceux qui nous regardent, vous avez des enfants qui ressemblent à des ânes, qui ont 14 ans, qui ont 14 ans, vous en faites quoi ? Vous voyez, le Seigneur peut les toucher aussi. Si vous avez des exemples de témoignages, de conversions de vos ados, de belles étapes qu'ils ont faites, vous les mettez en commentaire, ça sera super. Ça nous fait du bien à tous. Incroyable. Peut-être juste un mot sur... Moi, la grande question que j'ai toujours, c'est de me dire, mais pourquoi les gens qui ont tous... On a tous la soif de Dieu, on a tous... Elle n'est pas forcément explicite, mais on est fait pour l'infini. Encore hier, je discutais avec deux jeunes rencontrés dans la rue par hasard. Et en fait, il suffit de quelques phrases, de quelques... Voilà, quelques ouvertures de cœur pour se rendre compte qu'en fait, ils ont soif. Pas baptisé, rien du tout. Qu'est-ce qui fait que dans le monde d'aujourd'hui, finalement, cette soif, elle est comme enterrée ? Justement, je pense que c'est le monde d'aujourd'hui qui fait ça. Oui. Ce que vous avez vécu avant, après, moi, j'ai toujours connu la foi. Donc, je ne peux pas en parler aussi bien que vous. Vous avez cette expérience. Moi, je dirais que c'est le monde de consommation, le monde trop individualiste. Chacun de sa petite famille. Chacun de sa petite famille. Voilà, on s'occupe un petit peu des autres. Oui, quand même. Il y a cette solidarité, c'est sûr, mais pourquoi connaître autre chose ? Ils n'ont pas... Enfin, moi, je n'avais pas envie. Comme si on nous avait... Enfin, comme si l'histoire, le matérialisme, tout ça, avait comme discrédité en base le fait qu'il puisse y avoir autre chose que le visible. Exactement. Exactement. Il n'y a plus rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour les gens. Voilà, ça n'existe pas. C'est une utopie. Ça fait partie des contes, à la limite. Le truc de sorcière. Voilà. Mais ça n'existe pas. Et du coup, comment on fait... Voilà, il y a votre témoignage. Mais comment on fait, nous, église, ou nous, catholiques, chrétiens, comment on fait pour enlever ces barrières ? Comment on fait pour se rendre plus accessible ? En fait, c'est comme s'il y avait des gens qui ont soif sans savoir qu'ils ont soif. Et puis, une source qui est là, qui est disponible, qui est parfois un peu encombrée aussi. Comment on fait pour connaître ? C'est quand même con. On ne va pas mourir de soif à côté d'une source. Exactement. C'est vrai. Il n'y a pas plus sourd qu'un sourd. Il n'y a pas plus aveugle qu'un aveugle. Oui. Donc... On est devant un mystère un peu, quand même. Voilà. Si on m'avait expliqué, expliqué, expliqué. Et je crois que Jésus, ou un des apôtres, je ne sais plus, disait, mais de toute façon, même si on vous prouvait, même si Jésus revenait là, devant nous, et nous expliquait, quand il est revenu, d'ailleurs, il y en a qui ne l'ont pas cru. Oui. Donc, je pense que c'est... C'est une question très intime. Voilà. On est encore dans ce monde, et l'être humain est quand même particulier. Oui. C'est la blessure du péché originel, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a un truc en nous qui a peur de Dieu, et donc, vu que les choses sont en plus bien étouffées... Et même avec l'évidence en face, je ne sais même pas si... Mais moi, j'ai envie, avec votre témoignage, parce que c'est courageux d'être là, c'est courageux, j'imagine, vous en parlez à plein de monde, d'avoir écrit le livre et tout ça, j'ai envie de dire au catho, mais arrêtez d'être complexé, en tout cas. Ah oui. Déjà, juste dites que c'est bon d'être chrétien, dites que c'est bon de lire la parole de Dieu, dites que c'est bon de t'appartenir à une communauté qui célèbre Dieu. Enfin, merde. Alors, moi, c'est ce qui m'a fait bizarre, je vous le dis honnêtement. Bien sûr. Ce qui m'a fait bizarre, quand moi, ma foi est arrivée grandeur nature, on va dire, c'est de voir à l'église ou ailleurs, enfin, je dirais, c'est qu'à tout frileux. Oui, des mous et des endormis, quoi. Si, mais vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? En gros, c'était ça. Oui. Pas osé dire, pas osé faire. C'est difficile, tu comprends. Voilà. Non, mais ça va, quoi. Ben non, t'y vas, t'y crois, ben t'y vas. Amen. Allez, ça, c'est bon, vous entendez, ça veut dire qu'il faut se bouger les fesses, et ça, c'est super. Merci, Sonia. Vous le dites avec plus de force que moi, on dit, c'est à prête, machin. Vous, voilà, c'est bien. Je voudrais qu'on finisse avec peut-être un passage sur un peu le vide qui peut suivre une conversion, parce qu'on a tous des moments forts dans notre vie de foi. On va, je ne sais pas, vivre une session, vivre une retraite, donc on a l'impression d'être au septième ciel, et puis après, on revient, on retombe, ça retombe comme un soufflé. Comment on fait pour continuer à faire grandir sa foi, à rester fidèle à ce don qu'on a reçu, qu'on ne peut pas remettre en cause, justement, quand il y a cet effet un peu de retombées, de chutes de pression, de soufflées qui s'amenuisent. Et de doutes. Et de doutes, peut-être. Et de doutes, ouais. Parce que j'ai eu beaucoup de doutes, des fois, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que je n'ai pas réinventé ? Voilà, il y a toujours des moments de doutes. Et je dis, prier. Se remettre à prier. Il n'y a que ça. Et avoir confiance. Prier, vous dites, je ne sais pas, le chapelet. Le chapelet, je ne sais pas, faire partie d'un groupe de prière, chercher... Les uns avec les autres. Voilà, les uns avec les autres. Ça nous revigore de nous retrouver tous ensemble et se dire, je ne suis pas toute seule à prier chez moi, toute seule dans une église. On a besoin des uns des autres. Et l'union fait la force. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester chez soi, il faut y aller. Il faut se battre aussi, il faut vouloir. J'ai eu une descente au bout de deux ans, à peu près, parce que pendant deux ans, à chaque fois que j'allais à la messe, vraiment, j'avais toujours cette chaleur au moment de l'élévation. Des grâces très fortes comme pour enraciner l'expérience en vous, comme quand on est amoureux au début. Exactement. Et j'avais ça à chaque fois. Et au bout de deux ans, ça s'étiolait un petit peu et j'avais un petit peu ce regret. J'avais envie de garder cette sensation encore au chaud. C'était tellement bon. Et en fin de compte, elle disparaissait. Et j'avais l'impression que ma foi partait en même temps. Alors que non. Alors que non. C'est ça qu'il faut garder. Un jour, lors d'une messe, j'ai demandé à Jeanne de me redonner un signe au début de la messe. Je dis, Jeanne, il faut vraiment que tu me donnes un signe pour me confirmer que ce que j'ai vécu, ce n'est pas une invention de ma part et que j'ai vraiment la foi et que je veux la garder. Et puis après, la messe a commencé. J'ai complètement oublié ce que j'avais demandé. J'étais dans la messe. Tout allait bien. Et écoutez, vous verrez dans mon livre, je ne peux pas tout raconter. Ah ! On ne spoil pas acheter le bouquin. Regardez, il est là. Il est top. Comme ça, on voit bien l'anneau aussi. Ça sera mieux expliqué. Très bien. Très, très bien. Que de tout dire. Comment j'ai retrouvé... Moi, mon vieux père Spie, quand j'étais lycéen, il me disait, tu sais, au début, il y a la confiture. Et puis après, le Seigneur, il enlève la confiture pour vérifier qu'en fait, on veut lui et pas ce que ça nous fait. Exactement. Et il ne reste que la biscotte. Mais bon, c'est bon, les biscottes. Très bon. Qu'est-ce qui vous touche, du coup ? Enfin, comment... J'ai envie de dire, peut-être pour conclure, Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, comment est-ce qu'aujourd'hui, elle peut être une femme d'espérance pour notre temps, pour les gens que vous rencontrez ? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Jeanne, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que tant du côté chrétien ou non chrétien, elle est sollicitée. Pourquoi ? Parce qu'il y a ses faits d'armes, il y a la femme d'histoire de ses faits d'armes et il y a la femme à Sainte. Pour moi, ça ne fait qu'un. Bien sûr. C'est sûr. Avant, je la voyais du côté historique. Maintenant, évidemment, je la vois du côté Sainte, plus. Mais pour la France, d'abord, je pense que, très sérieusement, cet anneau n'est pas revenu en France pour rien. Pour moi. Je n'engage que moi, toujours. Cet anneau n'est pas revenu pour rien. Et en plus, sur une terre de Vendée, une terre de martyr, il y a quelque chose qui est très lié. Sur l'anneau de Jeanne, il y a marqué Jésus et Marie. Sur sa bannière, c'était Jésus et Marie. Les deux cœurs unis de Jésus et Marie, indissociables, qu'elle priait avant de partir au combat. Et la terre de Vendée, son emblème, on va dire, ce sont deux cœurs unis de Jésus et Marie. Tout est là. Tout est là. Et vous voulez dire qu'avec cet aspect d'admiration qu'on peut avoir pour une femme inspirante dans l'histoire, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir dans notre cœur, dans le cœur d'une personne qui va s'intéresser à Jeanne d'Arc à cause de l'histoire et qui, tout d'un coup, peut-être est la préparation d'une grâce. Moi, je pense qu'elle est en train de préparer une armée. D'accord. Carrément. Une armée de quoi ? Une armée d'amour. Une armée d'amour, une armée de saints. Voilà, une armée pour se préparer. Pour le combat spirituel. Pour le combat spirituel. On est clairement dans un grand combat spirituel aujourd'hui. La France, fille née de l'Église... Il y a du travail. Il y a du travail, en effet. Donc, je pense que oui, elle peut être venue ici pour secouer les esprits. Et je pense qu'on est sur le chemin. Parce que quand je vois ma cadette, comment elle aussi a été retournée. Mes autres enfants sont partis aussi sur le baptême, mais ils ne sont pas retournés pareil, on va dire. Et je vois tous ces jeunes avec elle, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont soif. Et elle a des amis qui sont non chrétiens, mais qui, comme elle dit, on se demande pourquoi ils ne sont pas chrétiens. Ils ont tout. Sauf la réalité de ce qui existe. C'est magnifique. Merci beaucoup Sonia. Merci à tous d'avoir suivi ce moment ensemble. Si vous voulez faire partie de l'armée d'amour qui est conduite par Saint-Glain d'Arc et tous les cinq ont fait la France, franchement, mettez un pouce. Et puis surtout, dites que c'est bon. Partagez-le autour de vous. Achetez le bouquin. Lisez-le. Donnez-le. Comme ça, ça va se répandre. Bonne journée et à bientôt. kind. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée et à bientôt. Petite.